Aujourd'hui je vous parle du meilleur système d'enregistrement de voix pour la vidéo. Salut à tous, en vidéo on cherche souvent à avoir une belle image bien nette avec un joli flou derrière plan et une belle lumière. Mais on aura beau avoir une image hollywoodienne, si le son n'est pas bon, ça casse tout. La preuve ici, j'utilise le micro intégré de mon GH5, pourtant mon image est travaillée. Et je pense que pour vous c'est difficile de suivre. Alors qu'avec un bon micro, même si la qualité d'image est moins bonne comme ici au smartphone, c'est quand même plus agréable à suivre. Parce que les informations qu'on transmet quand on parle en face caméra ou en interview, elles passent essentiellement par l'audio et non pas par l'image. Mais alors comment faire pour avoir un son propre et audible ? Déjà le micro intégré de la caméra ou du smartphone, c'est pas une bonne idée parce que en général c'est des micros qui sont pas de super qualité. Et même sur un smartphone où le micro est plutôt de bonne qualité, dès qu'on va commencer à s'éloigner un petit peu du téléphone, comme par exemple ici pour faire du face caméra, et bien en fait le micro va capter tout l'écho de la pièce, ce qui fait que le son sera pas du tout exploitable. Après on a l'option du micro canon qu'on peut venir fixer sur la caméra. Ce qui est bien c'est que déjà le micro sera de bien meilleure qualité que le micro intégré. Mais la contrainte c'est que si on n'est pas dans l'axe du micro et proche de la caméra, pareil, le son va pas être de bonne qualité parce qu'il va capter tout l'écho de la pièce. Donc la solution finalement c'est le micro cravate, parce qu'on va pouvoir le placer proche de la bouche, et même si on se déplace dans le cadre, le micro sera toujours à la même distance de notre bouche, donc on aura tout le temps la même qualité audio. Et ça tombe bien, Rode a sorti un super kit, le Rode Wireless Go 2, et je vous le présente dans cette vidéo. C'est un système de micro cravate sans fil avec deux émetteurs et un récepteur. Les boîtiers sont hyper compacts, contrairement à une ancienne version que j'avais qui était le Filmmaker Kit. Et c'est vachement pratique d'avoir deux émetteurs pour un seul récepteur, parce que ça permet par exemple de faire une interview de deux personnes, et de récupérer le signal des deux micros sur une seule piste en stéréo, avec l'un à gauche et l'autre à droite. Donc par exemple sur une caméra qui a juste une entrée stéréo comme le GH5, c'est parfait. Après bien sûr, ça n'empêche pas d'utiliser un seul micro, comme je fais ici tout seul en face caméra. Au niveau du micro, de la captation, il y a trois options possibles. La première, c'est de servir du micro qui est intégré sur le boîtier émetteur. Donc là, le son que vous entendez, c'est le son du micro intégré sur l'émetteur. Donc ça permet de venir clipser comme ça directement l'émetteur sur son col, et ensuite de tourner comme ça. Alors c'est une option qui a ses avantages, notamment le fait de pouvoir tourner rapidement. On a juste à clipser l'émetteur, et ensuite on peut directement parler. Donc par exemple, pour faire du vlog, ça peut être une option intéressante. Au niveau de la qualité du son, vu que le micro est proche de la bouche, ça fait un son qui est plutôt bon. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, moi ce qui me dérange, c'est le côté esthétique. Ça fait quand même un gros machin au niveau du col. Donc à moins d'être habillé complètement en noir, et de désactiver les LED, parce qu'ici on a deux petites LED qu'on peut quand même réduire en intensité pour que ça se voit moins. Mais je trouve que malgré tout, c'est quand même très visible. Alors on peut aussi le mettre dans l'autre sens comme ça. Donc là, effectivement, c'est un peu moins visible. Pour du vlog, ça peut passer, mais pour de la vidéo pro comme de l'interview, c'est un petit peu limite. Donc personnellement, moi ça me gêne un peu, et je préfère adopter la deuxième option, qui est de venir brancher un micro cravate filaire directement sur l'émetteur, parce qu'il y a une prise micro sur l'émetteur. Donc je branche mon micro dessus, et ensuite, je viens le passer sous mon pull, et le clipser ici au niveau du col. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le boîtier dans la poche, vu qu'il est tout petit, c'est quand même vachement pratique. Et au final, le rendu est beaucoup plus discret. Le micro que j'utilise, c'est un micro Rode Lavalier Go, qui coûte à peu près une soixantaine d'euros, donc il n'est pas inclus dans le pack de base Wireless Go. Mais je pense que c'est un investissement intéressant, parce que la qualité est quand même meilleure que le micro intégré de l'émetteur, et en plus, ça permet d'avoir quelque chose de plus discret, et donc qui frappe plus pro. Et enfin, la troisième option, c'est ça. Vous avez la possibilité de transformer en fait l'émetteur en micro main, avec une bonnette qu'on vient mettre par-dessus. Et là, vous êtes Michel Drucker. C'est vachement intéressant si par exemple, on veut aller faire des interviews dans la rue, ou alors recevoir quelqu'un sur un canapé, faire un petit peu une table ronde. Ça donne un côté chaleureux, ça crée un objet qui est assez sympa, et qui reste sobre, avec juste la marque Rode dessus. Et moi j'aime bien parler comme ça au micro main, donc je vais continuer un petit peu pendant la vidéo. Ce qui est bien avec ce kit également, c'est que chaque boîtier a une batterie intégrée, et il se recharge directement en USB-C. C'est quand même bien mieux que des piles rechargeables, surtout que l'USB-C c'est en train de devenir la norme. On a déjà plein de chargeurs à ce format-là. En termes d'autonomie, je n'ai pas fait de test précis, mais la marque annonce 7 heures d'autonomie, donc ça permet quand même de faire un tournage sans trop se préoccuper de la batterie, sachant que vous pouvez recharger le récepteur pendant l'utilisation. Donc si par exemple, vous faites un tournage en studio avec une prise pas très loin, vous pouvez le mettre en charge, comme ça vous ne vous préoccupez pas de sa batterie. Autre point fort de ce kit, c'est qu'il permet d'enregistrer directement sur les boîtiers émetteurs. C'est-à-dire qu'il y a une batterie interne dans ce boîtier, donc si jamais il y a un souci de transmission avec le récepteur ou au niveau de l'enregistrement sur la caméra, on peut récupérer nos fichiers audio directement sur l'émetteur. En fonction de la qualité audio qu'on choisit, on va avoir une autonomie plus ou moins importante. Si on choisit du WAV, c'est-à-dire un format audio non compressé, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 7 heures. Et si on choisit du MP3, c'est-à-dire un format un petit peu plus compressé, on pourra monter là jusqu'à 43 heures. J'avoue que ça m'a sauvé plusieurs fois au début, soit parce que j'avais mal réglé le récepteur, soit parce que j'avais mal réglé le GH5. En tout cas, j'avais un fichier audio qui avait du souffle, donc qui n'était pas terrible à exploiter. Donc j'ai récupéré directement les fichiers de l'émetteur et avec une super qualité au final. Le Wireless Go 2 propose deux modes d'enregistrement, soit le mode split où il va séparer les deux canaux, c'est-à-dire que le micro 1 va émettre à gauche et le micro 2 va émettre à droite, ce qui fait qu'ensuite au montage, on pourra dissocier les deux. Par exemple, si on fait une interview avec deux personnes, que la personne 1 parle et que la personne 2 se met à tousser, on va pouvoir baisser son micro pendant qu'elle tousse. Et le deuxième mode, c'est le mode merge ou mélanger qui va en fait mixer les deux canaux à gauche et à droite ce qui fait qu'on aura un seul signal avec le son des deux micros mélangés. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir activer une fonction qui est la Safety Channel qui permet d'enregistrer la même chose, mais à 20 décibels de moins. Donc en fait, il va baisser le gain sur cette deuxième piste, ce qui fait que si on a mal réglé le gain et qu'à un moment, le son commence à saturer, on pourra récupérer cette deuxième piste de secours et là, ça ne sera pas saturé. Un autre gros point fort du Wireless Go, c'est qu'il est compatible avec tout type d'appareil. Que ce soit une caméra avec une entrée micro comme par exemple le GH5, là, ça sera possible, mais aussi un smartphone, que ce soit iPhone ou Android ou alors des ordinateurs PC ou Mac. Quel que soit l'appareil qu'on utilise, on pourra connecter notre système avec différents câbles, différentes configurations, mais en tout cas, ça sera tout le temps possible. Bon, je continue en mode Michel Drucker, parce que j'aime bien. Ce que je mettrai aussi en avant sur ce système, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut régler pas mal de choses directement sur les boîtiers avec les boutons. Par exemple, le réglage du gain en décibels, le fait d'activer ou non les micros. Mais on va surtout pouvoir paramétrer plein de choses sur l'application Rode Centrale, qui est l'application développée par Rode pour ce système. Et en plus, elle est disponible sur ordinateur et sur mobile. C'est là qu'on va pouvoir choisir la qualité d'enregistrement sur les émetteurs, choisir le type de réglage de gain entre simplifié avec seulement 3 niveaux ou alors plus poussé avec des paliers de 3 décibels entre 0 et moins 30 décibels, le mode d'enregistrement entre split et merge, avec le mode safety channel activé ou non. Et c'est là qu'on va pouvoir visualiser les enregistrements, les écouter, naviguer entre les marques et enfin les exporter. Donc pour conclure, moi je trouve que c'est le micro parfait. Ça répond à tous les besoins qu'on a quand on fait de la vidéo et qu'on a envie d'enregistrer une voix avec une bonne qualité. Pour moins de 300 euros, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Sachant que si vous rajoutez le micro cravate Rode Lavalier Go que je vous conseille, si vous en prenez par exemple deux pour en avoir un pour chaque émetteur, du coup ça vous fera une centaine d'euros en plus. Donc à moins de 400 euros, vous aurez vraiment un kit parfait. Et je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est pareil. Ce n'est pas fourni dans le kit de base, c'est ce qu'ils appellent le Rode Interview Go et il faudra se le procurer en plus. Pour conclure, je tiens quand même à préciser que même si c'est un appareil qui a été hyper bien pensé pour que ça soit le plus simple possible à utiliser et qu'on ait le rendu sonore de la meilleure qualité, ça demande quand même un petit peu de temps de prise en main et de compréhension des réglages. Donc si vous avez envie d'acheter le Rode Wireless Go 2 et vous ne voulez pas que ce soit un autre accessoire qui prend la poussière sur une étagère, j'ai créé une formation pour vous expliquer comment l'utiliser dans différentes situations, que ce soit avec une caméra comme le GH5 ou alors un smartphone ou même un ordinateur. Je vous montre aussi les réglages précis que j'utilise pour avoir la meilleure qualité audio possible et presque supprimer complètement l'étape de post-production sur mon fichier audio. Le lien de la formation est en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !